salut les amis et bienvenue sur s yd engineering aujourd'hui vous êtes avec l'ingénieur stone mr stone pour parler de génétique alors c'est quoi les génétiques les génétiques c'est tout simplement une forme grammaticale ou un cas grammaticale qui va nous permettre dans cette vidéo de pouvoir marquer de l'appartenance ou de la dépendance de personnes ou même de choses voyez-vous il ya une forme aussi de possession là dedans alors dans la conversation 18 nous avons retrouvé un passager qui a dit de haine of the road la fin de la route il n'a pas dit de rod's mais nous avons dit aussi à une autre conversation john's book et non des boucles of john de ce deux exercices nous remarquons que ici on dit la fin de la route ici on dit les livres de john et vous il ya une forme de dépendance dans les deux exercices il ya une forme d'appartenance c'est à dire la route à une la route à une fin le bouc ici donc les livres à son son propriétaire donc il ya une forme d'appartenance ici mais seulement il ya des formes qui sont exclues c'est qu'il ya des temps où on utilise la s forme il ya des temps où on utilise la ove forme la s forme ici comme nous l'avons vu dans la vidéo qui précédait c'est une forme de possession on a parlé de possessive john's book pour dire les livres de john alors la forme avec s ici il faut préciser qu'on commence toujours par celui qui possède pour finir par celui ou pas ce qui est possédé alors c'est comme ça qu'on va dire que nous allons utiliser cette forme ici des possessions pour deux cas seulement en anglais parlé lorsque premièrement les x c'est à dire le premier élément qui possède est une personne c'est le seul cas on dit ici que ça doit nécessairement être une personne et deuxièmement il faudrait nécessairement donc ça c'est la première condition si on remarquait par exemple que ici john a les livres ou abelie prenons abelie c'est une personne qui a son propre service alors on dit abelie's service pour dire les services d'abelie ici les livres de yves yvette's house la maison de yvette parce qu'ils vêtent abelie yves ce sont deux personnes ça c'est le premier cas ici on dit laurels exam resort les résultats d'examen de l'aura et l'aura ici c'est les x que nous avons utilisé ici qui est une personne deuxièmement c'est lorsqu'il ya une forme d'appartenance y appartient à x x qui est une personne et qui appartient à quelque chose pas forcément parce qu'ici on dit gary's hand pour dire la main de de guéry nous pouvons encore aller très loin pour dire la voiture de freight freight car on voit que dans ces deux exemples il ya une forme d'appartenance et que nécessairement il faudrait que la première personne soir et là le premier élément soit une personne je voulais dire pour utiliser la s forme et qu'on utilise ici la s forme donc c'est à dire la forme avec le petit test comme ça il faut nécessairement les pics ici l'élément x soit une personne seulement quand est-ce qu'il faudrait alors utiliser ici mais au fond le haut fois mais si nous l'utilisons nous avons eu comme l'impression que c'est lorsqu'il ya une forme des dépendances dix end of the road la fin de la route voyez-vous ou une chose qui a quelque chose une chose qui a une partie alors ici on dit dix end of the road il ya d'autres exemples un peu plus loin ici par exemple ici on dit de dos off the school voyez-vous là l'école est là mais c'est l'école qui a une porte mais on commence ici par la porte parce qu'avec la ove forme ici comme vous pouvez le voir c'est y qui commence et puis off on met x c'est lui qui possède vient à la fin donc on va pas dire par exemple ici comme dans la forme de john ici on dit par exemple de rose off the end ça n'a aucun sens donc on commence par dix end of europe et vous voilà je pense que les choses sont tout à fait clair alors ici on disait de dos offre ce cours des midas off the night dix end of the war la fin de la guerre minuit donc le milieu de la nuit de dos off the school apporte la fenêtre de l'école alors decide which of the two options is correct for each phrase décidons lesquels de ces deux options sont corrects pour la phrase donc retenons une logique simple quand il ya une personne on pense à la forme avec la position en s quand il ya une appartenance la position en s mais quand il ya deux choses qui appartiennent à d'autres choses qui dépendent d'autres choses et bien là on prend la forme avec off évidemment commençant par la chose et finissant par l'élément qui possède mais quand on utilise notre forme avec petit s ici on commence toujours pas celui qui possède pour finir avec ce qui est possédé en tout cas retenez très très bien cette logique alors à la première question nous propose deux options john's book the book of john alors lesquels de ces deux éléments nous devons choisir ou laquelle de ceux et ses repenses est correct alors on va dire ici john's book les livres de john john est une personne et ben on élimine de book of john the road paint the road paint on peut pas prendre de road paint parce qu'on a dit qu'il faudrait quand il ya des choses au fait qui il ya des éléments qui appartiennent à deux choses donc ici on va dire j'aime offre de growth a pas de personne my sister's close donc les habits de ma soeur donc on va dire my sister's close avec la forme en s on va pas dire des clubs of my sister parce que my sister c'est une personne et puis qui possède évidemment pour qui qui possède j'ai envie de dire ses habits de house top et de top off de house le sommet de la maison ben on va dire le sommet de la maison la maison qui possède évidemment si je peux dire comme ça permettait la maison qui a un sommet donc il n'y a pas de personne il n'y a pas de forme d'appartenance de personnes des choses qui appartiennent à des personnes et bien il y a des choses qui partagent des histoires des parties pour d'autres choses donc on va dire C'est là part the week's hands how is new car la nouvelle virtue d'alice not the new of the new curve Alice the post button not the bottom of the pool the night middle no the middle of the night my brother's house the house of my brother is not correct take my brother's house our cats here's the he is of the cuts so the cuts possesses the hairs so the top posses is the here so the here of our cats I don't think so now we are here we are going to try to see how to indicate the chemin to the people who are found to be lost in English already here it is to retain that when we have to show someone's journey we do not really like in French in English it is much more simple then when we are in this avenue it is to say into by example supposing this avenue port the name of walk street on va dire la personne est là qui doit partir de ce point et peut-être arriver là on va dire into walk street having you go straight je pars tout droit straight first left alors left en anglais c'est une fille left c'est gauche et right c'est droite donc on va dire en anglais premier à gauche donc on va dire first left et si on devait entrer par exemple à la première avenue à droite on va dire you go straight first right ok ouais mais ici on dit you go straight into walk street having you first left you keep on going keep on continue donc keep on going you take first left on a papri sorry on a pris second left on a papri first left je voulais dire so you go into uh uh biden avenue so second left you go straight into biden into into stone avenue this is another avenue you take first right second right ouais donc on peut redresser en prenant juste première gauche deuxième à droite trop simple you go straight first left second left and in that avenue you take first right and then second right you reach to maybe the airport quand tu partais à l'aéroport donc il y a deux mots clés à retenir into pour dire dans l'avenue donc on dit into walk street having you continue keep on so quand et un verbe qui vient à prendre du keep on walking continue de marcher continue d'aller et tu prends first left second right maybe second right first left et voilà un peu des astuces je vais prendre une conversation pour démontrer un peu tout cela alors ici on voit helen is looking for the tourist information office it is a very popular place so let's go excuse me i'm looking for the tourist information could you tell me i'm sorry i'm looking for the tourist information office could you tell me how to get there yes go down this road go down this road and take the first right then the second left and you will see the information office on the corner so down there down here first right second left and it's on the corner that's right thanks for your help bye you know conversation shasha is lost she's looking for the heart gallery in the hand a passerby notices her you look lost can i hope oh thank you yes i'm a bit lost i'm afraid i'm trying to find the heart gallery that's miles away that's miles away no wonder you look lost get the 22 bars from the corner here and get off at south walt then turn left into your heaven here and carry on until you get to the gallery could you write it down for me i'm bound to get lost again otherwise voilà alors nous proposons ici dix phrases pour les appels téléphoniques ou dix phrases lorsque nous 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 retrouvons au téléphone alors quand tu appelles une personne tu peux par exemple dire hi this is jane et puis tu dis dis ici tu mets ton nom hi this is stone hi this is events hi this is gloria ok et quand tu as besoin de parler à quelqu'un au téléphone tu peux dire may i speak with john smith may i speak with stone please may i speak with my dad please quand tu appelles par exemple le bureau de ton père et tu veux joindre ton père et c'est la secrétaire qui décroche tu dis may i speak to my dad please or may i speak to mr john smith police ou encore je peux poser cette question en disant is john d'un est ce que john est là quand tu es en train de renseigner sur john is john d'un is john d'un fort tu peux encore dire un calling about j'appelle à propos de ou concernant quelqu'un am calling about stone am calling about events i'm calling about this and that et encore je peux dire i'm returning your call i'm returning your call so you're gonna call that person i'm returning your call ou je te rappelle après alors tu peux dire tu au téléphone one moment please one moment pour par exemple vérifier quelque chose qui t'a été demandé ou hang on a sec hang on a sec c'est une manière de dire donne moi une seconde par exemple tu es en train de réfléchir ou tu es en train de prendre quelque chose hang on a sec ok so he's not here il n'est pas là would you like to leave a message aimeriez-vous laisser un message he's not here would you like to leave a message could you ask him to call me back peux-tu lui demander de me rappeler ça c'est très souvent utilisé could you ask him to call him back or could you ask him to call me back could you ask her to call me back si je veux lui demander à la fille et te rappeler ou merci d'avoir appelé ici tu vas dire thanks for calling voilà un peu dix éléments qu'on balaie parfois lorsque nous sommes en train de parler au téléphone ici nous allons finir avec le muscle parce que nous sommes toujours en train de continuer avec le corps humain alors ici nous avons mascos mascos nous allons rapidement balayer les muscles le frontal frontal l'intercostal intercostal les biceps les abdominaux abdominaux le catriceps on dit catriceps pectoral le pectoral hamstring hasheel tendon deltoloïde ou le deltoloïde trapezius le trapèze les dorsales on dit latissimus latissimus dorsi latissimus dorsi les triceps triceps les fessiers battock les muscles jumeaux coffre les muscles jumeaux coffre ici les tendons d'achille je vais le dire achille tendon et il y a les tendons du charret ici hamster comme on venait de le dire alors merci beaucoup de nous avoir suivi et surtout prenez très très bien soin de vous aujourd'hui nous étions en train de parler premièrement de génétique génétique qui est une forme ou un cas grammatical qui nous permet de pouvoir déterminer des appartenances de position ou voilà une forme de lien qui est entre les personnes et les choses et les choses entre elles en tout cas merci beaucoup de nous avoir suivi et